Monsieur Beurreur. Merci Madame le maire. Bon d'abord, je voulais d'abord saluer tout le travail qui est fait par cette direction parce que pour moi elle est au cœur des politiques publiques qui touchent à la cohésion sociale, qui touchent à la solidarité, qui touchent à l'humain. Et donc elle doit qualitabiliser toutes les énergies qu'elles émanent de la communauté elle-même, qui en a beaucoup, et puis surtout du monde associatif et des acteurs publics. Alors je remercie son directeur qui nous avait donné en commission un certain nombre d'explications techniques. Néanmoins, je regrette que ces choix stratégiques, ces orientations stratégiques, n'aient pas donné lieu à un débat avec l'exécutif en amont de cette orientation ressources humaines, si je puis dire, parce que fermer trois maisons de quartier, même si elles sont réorganisées, même si elles sont restructurées, ce n'est pas anodin. Pourquoi pas anodin ? Parce que ça oriente fortement les actions qui vont être mises en œuvre ensuite dans les quartiers, quels qu'ils soient. En fait, bon, je rappelle, ça avait été bien expliqué, que les maisons de quartier, elles doivent servir de cathode, elles doivent servir de concentrateur de projets, et donc il est nécessaire qu'elles aient les équipes renforcées pour des relations collectives au bénéfice des populations. Et surtout, elles doivent être interactives. Moi, OK, il y a certainement des raisons objectives d'évolution du dispositif, puisque vous les proposez. Je ne suis pas complètement, pour l'instant en tout cas, convaincu de ces objectifs stratégiques. Et il me restait d'ailleurs deux questions avant de me positionner. C'était, donc il y a les éducateurs de rue, vous en avez 14, qui régulièrement travaillent, quotidiennement peut-être, avec ces maisons de quartier. Donc, puisqu'on va réduire ces maisons de quartier pour les remplacer par des annexes des maisons des associations pour deux et une pour faire des cultures urbaines, comment quitte de cette interaction technique entre eux ? Est-ce qu'ils vont être concentrés sur les six qui restent ? Est-ce que néanmoins, ils vont demeurer sur les secteurs sur lesquels ils travaillaient ? Et enfin, je voulais savoir, sur les annexes de ces maisons de l'association, est-ce qu'il y aura des référents, des responsables ? Comment ça va fonctionner ? Merci, Madame le maire. Monsieur Bérard. Merci, Madame le maire. Je suis très content du débat qu'on a aujourd'hui, parce que ça nous permet d'abord d'apprendre plusieurs choses. D'abord, qu'il y a une étude qui a été faite par la Sécale. S'il est possible qu'on ait accès aux moyennes synthèses, ce sera intéressant pour nous, élus de l'opposition, ce qui nous invitera peut-être de poser des questions et de vous faire perdre un peu de temps. Mais je trouve que c'est intéressant qu'on ait ce débat. Je vois qu'il y a plus de structures maintenant d'accueil qu'il y en avait avant, certes. Mais néanmoins, dans la note de synthèse qui nous était présentée, et quand on voit le rapport de la commission, on dit que les maisons de quartier vont être le cœur de l'action collective et que c'est un renforcement des missions. Donc peut-être que sur six, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire évoluer les choses. Je suis entièrement d'accord avec vous, madame le maire. Il y a des choses qui ont été faites il y a 30 ans qu'il faut faire évoluer. Je ferai un petit clinique sur les éducateurs. Je n'ai jamais dit que les éducateurs étaient rattachés. Mais pour ceux qui ont travaillé dans les maisons de quartier, les éducateurs de rue, en tout cas à Valais du Thier, on venait régulièrement dans des réunions au sein de la maison de quartier, travailler avec les équipes. C'est un travail pluridisciplinaire. Quand on a organisé le café chaud dans un nombre de maisons de quartier, c'était pour qu'il y ait différents acteurs. Donc là-dessus, je suis entièrement d'accord. Je suis heureux qu'il y ait une évolution. Je suis heureux que vous ayez une étude. Je suis preneur, si c'est possible, d'en avoir quelques éléments. Et tant mieux si c'est dans l'intérêt, bien entendu, de l'ensemble de nos populations. Merci, madame le maire. Monsieur Bérard, nous en terminons. Vous avez quelque chose. Vous avez été très positif, monsieur Bérard. Alors, continuez dans le même sens. Madame le maire, je ne sais pas comment votre service de la cellule du conseil municipal va pouvoir justifier toutes ces interventions, puisqu'on était dans la phase d'explication de vote. Et pourtant, monsieur Blaise connaît très bien le fonctionnement des institutions. Donc, quand il y a une phase de débat général que vous ouvrez très bien, madame le maire, vous distribuez la parole. Et une fois qu'on passe sur les explications de vote, c'est clos. Il n'y a pas de débat normalement prévu après l'explication de vote. Je prends la parole parce que tout le monde l'a prise. C'est plus long encore que le débat qu'on a eu avant. C'est un débat intéressant. Je ne dis pas que le débat n'est pas intéressant. Mais normalement, il y a une procédure, un protocole à respecter. Je leur souhaite bien du courage pour mettre dans le compte-rendu final. Mais toujours est-il que ce que je voulais dire, c'est que les maisons de quartier, puisque vous revenez sur le fond, on va rester sur les maisons de quartier. Elles ont évolué. Mais je suis désolé, mais oui, mais ça se respecte une institution, la quatrième institution de la Nouvelle-Calédonie. Et simplement, c'est un règlement intérieur. Vous pouvez vous asseoir dessus, vous êtes assis souvent dessus. Mais ce n'est pas grave. Toujours est-il que sur les maisons de quartier, si on raconte l'histoire jusqu'au bout, il y avait des acteurs provinciaux qui étaient dans les maisons de quartier et qui ne sont plus là, c'est regrettable. En particulier les services de l'emploi. Il n'y avait pas qu'un côté sport et jeunesse. Il y avait aussi une dimension inclusion. Il y avait une dimension cohésion des générations, etc. Ça a évolué. Vous évoluez, c'est très bien. Je ne dis pas que ce n'est pas bien ce que vous faites. Vous évoluez, vous tentez de répondre à la demande. Mais là, techniquement, quand même, on est totalement hors du règlement intérieur de notre institution. Merci, Mme Le Maire. Merci. Merci.